Europe 1, il est 7h40, 90% des vignes du Bordelais sont atteintes par le mildiou, une catastrophe pour les viticulteurs. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire, Bernard Farge, vigneron et vice-président du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Bonjour Bernard Farge. Bernard Farge, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Le mildiou presque partout cette année dans le vignoble du Bordelais. D'abord, première question, elle se manifeste comment cette maladie de la vigne ? Cette maladie qui est très connue des jardiniers notamment, puisqu'on l'a sur d'autres plantes dans les jardins, évidemment beaucoup sur la vigne depuis très longtemps. C'est une plante, la vigne, qui est très sensible au mildiou. On voit apparaître des taches sur les feuilles et ensuite lorsque les choses se dégradent et que la situation est plus compliquée, cette maladie tombe sur les raisins, on dit qu'elle tombe sur les raisins, et les raisins disparaissent à vue d'œil. Et en quelques jours, quelques semaines, l'ensemble de la récolte peut disparaître. Et c'est le cas cette année dans beaucoup de parcelles. Pourquoi le mildiou fait autant de ravages cette année ? Cette année est une année très particulière, puisque c'est le cas en Italie. Des mignomes ont été ravagés par le mildiou. C'est le cas dans tout le sud-ouest de la France, globalement. Et puis certains cépages sont plus sensibles que d'autres, notamment certains cépages de rouge, le merlot particulièrement. C'est le cas à Cahors, dans le Gers, en Bergeracquois, dans le Bordelais, Iroulégui, les vignobles des Landes. Tout le sud-ouest est très impacté. Il y a eu une humidité excessive au mois de juin, avec des températures élevées sous les pluies. Donc une forme de régime tropical qui a amené cette maladie. Et avec l'impossibilité parfois de pouvoir protéger la vigne suffisamment, et des catastrophes derrière. C'est une catastrophe en effet pour les producteurs. Est-ce qu'on a une idée de l'incidence sur la récolte ? Les pertes vont être très importantes cette année ? Oui, les pertes vont être très importantes. Difficile aujourd'hui de faire un chiffrage précis, parce qu'on est trop loin. Et la maladie grignote encore des raisins, encore cette semaine et pendant quelques jours encore, en attendant que la vigne soit moins sensible, et que les raisins soient moins sensibles à cette maladie. Donc il est impossible de faire un état des lieux précis. En revanche, des entreprises et des exploitations auront tout perdu sur l'ensemble de leurs vignobles. Elles ne sont peut-être pas très nombreuses, mais certaines auront tout perdu. Et des entreprises qui auront perdu plus de 50% de la récolte, elles, elles sont très nombreuses. Marc Fénaud se rend aujourd'hui chez un véticulteur touché par le Mildiou dans l'entre-deux-mers. Vous-même, Bernard Farge, vous exploitez une centaine d'hectares de vignes avec votre frère. Vous lancez un appel ce matin sur Europe 1. Vous demandez par exemple la reconnaissance de calamité agricole. Oui, bien sûr. Nous avons sollicité le ministre pour qu'il vienne se rendre compte de ce qui se passe. On demande plusieurs choses. Tout d'abord, en effet, que l'État se rende compte de ce qui se passe et qu'ensuite on puisse mettre en place les dispositifs qui existent. Indemnité, solidarité nationale, c'est un dispositif qui vient compléter les régimes d'assurance. Les régimes d'assurance doivent fonctionner parce que l'excès d'eau est un aléa climatique qui est assurable. Donc là, les conséquences de l'excès d'eau, c'est le Mildiou. Et ce n'est pas une erreur technique d'un viticulteur dans un coin qui se serait trompé ou qui aurait mal fait son travail. C'est généralisé. Ce n'est pas que dans le Bordelais, c'est tout le sud-ouest, c'est aussi l'Italie. Donc il y a un vrai sujet d'aléa climatique que les assureurs doivent prendre en compte. Ensuite, on a des difficultés avec des vignes qui sont abandonnées pour raisons économiques par certains propriétaires ou exploitants. Et là, on doit avoir une intervention de l'État comme l'État peut intervenir dans des crises sanitaires sur l'élevage. Lorsqu'il y a des maladies dans des élevages, on éradique l'élevage, on détruit l'élevage complètement. Et là, il faut qu'on ait des outils pour détruire ces vignes qui sont des sources de contamination supplémentaires. Ces vignes-là sont des amplificateurs de la maladie et du mildiou et de la propagation du mildiou. Vous parlez d'aléa climatique, Bernard Farge, c'est la série noire pour les vignerons du Bordelais. C'est la sixième année consécutive, je crois que vos récoltes subissent ces aléas. On a eu gel de printemps, la canicule, une sécheresse historique l'été dernier, des épisodes d'orage de grêle. Il y a des années et même des générations de travail qui sont en danger. Depuis 2017, nous cumulons de grandes difficultés. Ce n'est pas vrai qu'à Bordeaux, il y a d'autres vignobles qui ont subi ça, mais il se trouve qu'à Bordeaux, on a cette pression importante. Les orages de grêle ne couvrent pas tout le département comme le mildiou peut le couvrir. Évidemment, il y a des entreprises qui, elles, ont cumulé parfois 4-5 aléas en 7 ans. Et évidemment, lorsqu'on est producteur de vin, ne pas avoir de vin à vendre, c'est très dur moralement, mais c'est économiquement intenable. Donc on a des entreprises qui sont dans des situations très difficiles. Très dur moralement, le moral n'est pas bon. On parle d'une multiplication des burn-out chez les viticulteurs. Bernard Farge. Oui, la situation économique est difficile. Il y a un vrai sujet de déconsommation de vin en France et donc difficulté de commercialisation. la crise internationale et la guerre en Ukraine est venue aggraver cela après la pandémie. Donc on a des vraies difficultés de commerce du vin en France, globalement, avec cette déconsommation de vin qui est très importante. Mais les viticulteurs qui, en plus, subissent cet aléa climatique et donc l'humidou sont dans un désarroi total. On a toujours l'impression de ne pas avoir fait suffisamment bien son travail. C'est une forme de supplice que de voir partir ces raisins jour après jour et ces parcelles les unes après les autres. Donc oui, c'est très très difficile. D'autant que l'année est toujours difficile. Cette année a été difficile en termes de travail. Donc les charges de travail importantes, le moral au plus bas et le milieu qui va aggraver ça. Je vous assure que la situation psychologique de beaucoup de nos collègues est vraiment très très difficile. Difficile à surmonter, effectivement. Merci Bernard Farge. Vous êtes vigneron, je le rappelle, dans le Bordelais avec votre frère. Vous cultivez une centaine d'hectares. Vice-président également du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Merci à vous.